En rigueur, et pour commencer, les dernières nouvelles supposées du lieu de résidence des fûts de dioxine. Ce soir, on apprenait que ces fûts auraient été transportés en Allemagne, près de Mannheim, et que Mme Bouchardot, secrétaire d'État à l'Environnement, avait adressé un télégramme à ce sujet à son collègue allemand. A Saint-Quentin, le juge d'instruction a entendu M. Bernard Paringo, c'est le patron de la société où les fûts de dioxine auraient été un instant conservés. M. Paringo a été inculpé et placé en détention provisoire. Le reportage à Saint-Quentin de Gilles Debler et Patrice Pelé. Après cinq heures et demie passées dans les bureaux du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, Bernard Paringo, le gérant de la société marseillaise Saudilec, se voyait placé en détention provisoire. Est-ce que vous avez transporté de la dioxine ? Ben oui ! Si j'ai des déclarations à faire, c'est pas bon que je les ferai. Au revoir, bonhomme ! Quelques minutes plus tard, le procureur de la République nous signifiait les motifs d'inculpation. L'inculpation, c'est essentiellement l'application des règlements concernant les installations classées et évidemment au principal la non-déclaration concernant les caractéristiques et la destination des cargaisons, d'une cargaison de déchets importés de l'étranger. À l'entrepôt Naftank, à la sortie de la ville, les ouvriers en chômage partiel depuis l'annonce du stockage des fûts de dioxine nous confirment leurs soupçons. On les a vus déchargés, mais on les a pas vus rechargés. Et qui étaient les personnes qui les déchargeaient ? Ben le responsable de l'entreprise. Pour vous, rien de vraiment anormal dans le fond ? Ah ben non, rien qui puisse nous mettre sur nos gants. Mais là, de toute façon, il y a toujours 400 flux qui sont là quand même. On sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, on dit que c'est du pire à laine, mais... Et si c'était de la dioxine ? Ben on le sait pas, qu'est-ce qu'il nous le dit ? Je souhaitons que non.